Les roches sédimentaires sont très diversifiées. Leur diversité est expliquée directement par le cycle des roches sédimentaires. Chacune des étapes successives de ce cycle apporte sa propre contribution à la diversité en transformant le matériel qui constituera in fine la roche sédimentaire. Pour illustrer cela, on peut reprendre le cycle des roches sédimentaires et considérer qu'à chaque étape, il y a seulement deux transformations, deux conséquences possibles, ce qui bien évidemment sous-estime largement les possibilités qui peuvent réellement survenir dans la nature, mais c'est juste pour illustrer. Au départ du cycle des roches sédimentaires, il y a une roche-mer en surface qui va fournir le matériel à l'origine de la future roche sédimentaire. Bien sûr, les caractères de cette roche-mer vont conditionner les caractères de la future roche sédimentaire. Considérons donc seulement deux roches-mer différentes possibles, même si bien sûr dans la nature, il y en a beaucoup plus que deux. Chacune de ces roches-mer peut s'altérer, s'éroder de plusieurs manières parce qu'elles se présentent sous des climats différents, sur des reliefs différents par exemple. Donc considérons là encore seulement deux possibilités pour chacune de ces roches-mères. Ensuite, les produits d'altération formés seront pris en charge par différents agents de transport qui vont transformer, modifier les propriétés physiques et chimiques des produits d'altération. Considérons là encore pour simplifier seulement deux possibilités de transformation des produits d'altération. Ensuite, ces produits d'altération, après leur transport, arrivent dans un bassin sédimentaire et il existe dans la nature un grand nombre d'environnements de dépôt associés à ces bassins sédimentaires. Différents environnements comme des environnements lacustres, des environnements fluviatiles, marins, etc. Et chacun de ces environnements va impacter la nature du sédiment qui se met en place dans le bassin. Pour simplifier, considérons là encore que deux possibilités, que deux modes de sédimentation possibles. Ensuite, ces sédiments vont être transformés par la diagénèse. Et en fonction des conditions diagénétiques, c'est-à-dire de la chimie des fluides qui vont percoler dans le sédiment, de la température, de la pression, ces sédiments vont se transformer différemment pour former différentes roches sédimentaires. Pour simplifier, considérons là encore que deux possibilités, que deux histoires diagénétiques possibles pour chaque sédiment. Et donc là, on voit bien que même en ne considérant que deux possibilités à chaque étape du cycle des roches sédimentaires, ce qui encore une fois est largement inférieur à ce qui se produit dans la nature, il y a, en fin de cycle des roches sédimentaires, une diversité qui est déjà conséquente. Cela montre bien que la diversité des roches sédimentaires est directement expliquée par, d'une part, la nature de la roche mer, et d'autre part, par chaque étape du cycle des roches sédimentaires qui va impacter, modifier les caractéristiques du matériel sédimentaire. Sous-titrage ST' 501